Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on m'a demandé de répondre à la question est-ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique est un évitant ou une évitante du coup ? Alors est-ce que c'est possible d'avoir ce cas de figure ? Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le pervers narcissique va éviter une seule et une seule chose, ce sont les personnes ou les situations dans lesquelles ils sont en dessous du pouvoir, donc de quelqu'un. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont perdu ma mise sur les choses. Ils ne supportent pas effectivement de voir quelqu'un qui les dépasse, qui exerce sur eux un pouvoir. C'est la chose qui leur fait le plus peur, c'est la chose qu'ils vont éviter et ils ne peuvent être évitants qu'à ce moment-là. Maintenant ce n'est pas vraiment, potentiellement ils ne peuvent pas devenir une personnalité évitante, parce que pour être une personnalité évitante il faut avoir une certaine sensibilité. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que la personne qui évite une relation souffre intensément d'anxiété, et pas seulement, il y a aussi généralement une hypersensibilité. Qui dit hypersensibilité dit forcément qu'il y a toute une série d'affectifs, d'affects, que le PN ne sait pas normalement ressentir, qui est ressenti par l'évitant. Donc pour moi non, le pervers narcissique ne peut pas du tout être une personnalité évitante. Ça ne veut pas dire que le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne peut pas fouir une situation. Alors les situations de fuite c'est vraiment les situations dans lesquelles ils se sentent pris au piège, sous une autorité, une autorité qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc ça ne veut pas dire que les pervers narcissiques ne peuvent pas être sous autorité de quelqu'un. Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à contrôler ce supérieur-là, à l'amadouer, à en faire quelque chose, à le manipuler, en fait ça, ça leur pose problème. Et c'est pour ça qu'on retrouve quand même beaucoup de pervers narcissiques dans des situations dominantes. Dans le cadre d'un enseignant, donc enseigner sur des enfants c'est une situation d'autorité, parfois ce ne sont pas vraiment des boulots, des professions qui ont du prestige, ce n'est pas comme ministre. Maintenant, les pervers narcissiques, ils essayent d'avoir un pouvoir bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent dans tous les cas, mais ce qui leur fait forcément peur, c'est que l'autre prenne l'ascendant sur eux. Pourquoi ils ont ces peurs ? Généralement, ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance, généralement, quand vous regardez la famille des pervers narcissiques, il y a toujours dans la famille quelque chose qui dysfonctionne profondément. Donc ça veut dire que généralement c'était un enfant qui justement a été dominé et écrasé, donc qui a potentiellement souffert, à la différence que tous les enfants ne se transforment pas en êtres maléfiques, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire que les enfants qui ont souffert, à un moment donné, si vous voulez, peuvent choisir aussi de justement ne pas faire subir ça à quelqu'un. Donc il n'y a pas non plus de cause à effet dans le fait que le pervers narcissique, comme il a souffert, le pauvre, il est normal qu'il manipule les autres, et il est normal aussi du coup presque de se laisser manipuler, devenir victime de cette personne-là, pour soi-disant guérir cette personne-là. Donc déjà on ne va pas guérir le pervers narcissique en se laissant manipuler, ça c'est une idée fausse et qui est très répandue. Et du coup, le pervers narcissique est tout à fait responsable, ou la perverse narcissique tout à fait responsable, du fait de faire mal à sa victime. Donc ils ont conscience de faire mal, de faire du tort, etc. Donc effectivement, ils ont peur de se retrouver dans la même situation qu'ils ont connue dans l'enfance, mais donc à la différence qu'ils ont justement décidé dans l'enfance, qu'au lieu d'être celui qui est écrasé, ils seraient la personne qui écrase, si vous voulez. Donc il y a toujours, toujours des rapports d'autorité, ils ne voient les relations humaines qu'en termes d'autorité, qui est l'écrasé et qui est l'écraseur, en gros. C'est toujours dans cet ordre-là qu'ils vont raisonner, est-ce que l'autre m'est utile ou pas, est-ce qu'il m'est nécessaire ou pas, est-ce qu'il peut se retourner contre moi, et de façon suffisante à me faire peur, à me terrasser, en gros. Donc ce qu'ils ont peur, c'est de se sentir impuissants, de se sentir impuissants dans une situation où ils seraient dominés. Et donc paradoxalement, c'est pour ça qu'ils prennent le pouvoir, c'est pour ça qu'ils écrasent les autres, c'est pour ça qu'ils passent leur temps, et énormément de temps, énormément d'énergie, sont mis en place pour justement écraser l'autre, pour le sceller vraiment dans cette situation. Et c'est pour ça que l'emprise est énorme, elle est très forte. Donc la victime se sent emprisonnée, elle ne comprend pas pourquoi, généralement on pense que tous les êtres humains forcément ont une bonté en eux, qu'ils peuvent changer, se modifier, etc. Ça c'est pas toujours vrai, les pervers narcissiques ne veulent pas changer, ils veulent avoir l'ascendant sur les autres, et pour eux c'est quelque chose qui leur permet justement de ne pas faire face à leur angoisse, parce qu'en fait ce sont des personnes qui sont plutôt angoissées, et qui dit angoisse dit geste rigide, dit justement manque de naturel, dit aussi ne pas comprendre l'humanité, et ce dans lequel l'humanité fonctionne, c'est-à-dire les relations humaines, le partage, l'échange, l'amour, tout ça n'est pas compris. Tout ça est même moqué par le père Bernard Sy, qui en fait était pourvu d'empathie. Il sait lire l'autre, donc il sait lire les intentions de l'autre, mais l'empathie c'est vraiment prendre en compte ce que l'autre veut. Donc ils n'ont pas d'empathie. Ils savent avoir une certaine lucidité sur les besoins des autres, et c'est ça qui fait leur force généralement, ils ont étudié l'autre bien avant que cet autre d'ailleurs rentre en contact avec eux, généralement, parce qu'ils prennent souvent énormément les devants, et donc forcément, c'est un peu comme quand vous jouez aux échecs, si vous avez plusieurs coups d'avance, forcément vous avez plus de chances de réussir votre coup. C'est pas une question d'intelligence vraiment, c'est simplement une question de préparation. La victime, généralement, c'est une personne qui est réellement empathique, qui se laisse vivre un petit peu, qui n'a pas ce fonctionnement d'anticiper les coups, etc. Donc le pervers narcissique ne peut pas être une personnalité évitante, absolument pas, parce que pour être une personnalité évitante, il faudrait justement avoir une certaine empathie. Les personnalités évitantes justement ont peur de blesser les autres aussi, ils se blessent eux-mêmes, ils ne savent pas faire autrement que de rompre la relation, de se mettre à distance due à des blessures, mais leurs blessures ne sont pas transformées de manière à faire souffrir l'autre. C'est généralement pas le but premier de l'évitant, c'est pas de faire souffrir l'autre. Donc le pervers narcissique, lui par contre, veut faire souffrir l'autre, pour maintenir justement le statu quo. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue avec le pervers narcissique. C'est pour ça que justement l'emprise doit toujours être le plus possible énorme, totale. Donc si vous voulez, il passe beaucoup de temps à vérifier, que la victime est toujours bien sous emprise, à remettre en place l'emprise. Donc énormément d'énergie sont gaspillées là-dedans, et je dis gaspillées, pourquoi ? Parce que ça les fatigue aussi, il faut bien comprendre qu'un pervers narcissique, qu'une perverse narcissique, c'est pas un être infaillible. Et c'est bien pour ça que les victimes s'en sortent, c'est parce qu'à un moment donné vous trouvez des failles. Il y a déjà les failles de l'ego surdimensionné, il y a la faille de ne pas comprendre complètement ce que vit l'autre, en tout cas dans l'amour, etc., dans les ressentis. Eux, ils ne font qu'imiter les choses. Donc forcément, qu'ils imitent, à un moment donné, ne sait pas aller jusqu'au bout de l'imitation. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. On sent quand même que l'émotion soi-disant ressentie par le pervers narcissique, il y a quelque chose qui n'est pas net là-dedans. On le sent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une faille. Ça veut dire quand même que le système, il n'est pas complet. Que l'emprise, elle n'est pas complète non plus. Donc non, un évitant ne sera jamais un pervers narcissique, et un pervers narcissique, ce ne sera jamais un évitant. Ça ne veut pas dire que les évitants ne font pas nécessairement souffrir parce que comme eux ont peur du rejet, ils vont rejeter l'autre. Donc forcément, ça peut être blessant. Ça dépend aussi de comment on est structuré soi. Ça veut dire que est-ce qu'on est plus ou moins sensible au rejet ou pas. Donc on peut plus ou moins souffrir. Et on a tous plus ou moins une sensibilité à ça. Le degré n'est pas le même d'une personne à l'autre. Donc la souffrance n'est pas la même non plus. Et peut-être c'est l'occasion de travailler sur pourquoi je me sens rejetée et pourquoi je le vis mal. Mais de toute façon, le pervers narcissique, par contre, cherche vraiment la souffrance de l'autre en partant de ses douleurs, en partant de son histoire. Donc ça, c'est vraiment un contexte complètement différent. Donc personnalité évitante, pervers narcissique ne sont pas à confondre. C'est vraiment fondamentalement deux choses différentes. Donc voilà, je pense avoir répondu pleinement à la question. Je pense même avoir dévié du sujet. J'espère que c'était quand même intéressant pour vous, que ça vous en a appris beaucoup plus, que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis, en tout cas, de sortir de l'emprise si vous êtes dans des situations telles que celles-là, ou de comprendre un évitant en souffrant moins du rejet, dans le cas où vous pouvez justement vous poser la question pourquoi le rejet me fait mal, de quoi ça vient, est-ce que je dois travailler sur mon histoire, si je regarde mes problèmes en face, peut-être qu'alors je vais pouvoir travailler dessus. Et donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez en faire quelque chose, aller de l'avant, vous libérer de vos peurs, et du coup, vous vous libérer aussi de vos souffrances passées, ce qui va faire que vous allez être beaucoup moins sensibles au rejet, et donc permettre de façon beaucoup plus cool aux autres de rentrer en relation avec vous. Donc ce qui est toujours un atout de taille, et vous aurez une relation beaucoup plus zen avec vous, ce qui est encore plus un atout de taille, pour vivre en tout cas mieux dans votre vie. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. A tchao, 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 tchao.